Lundi, ce n'était pas la même Aurore que vendredi. Quand elle est arrivée, on a commencé par le bilan. Il y avait pas mal de choses à revoir sur sa technique de drainage. C'était un travail qui est quand même... Enfin, sur cette semaine, je pense qu'on peut tous le dire. Aurore, elle est déjà arrivée avec beaucoup de choses qui étaient déjà en place. C'est-à-dire que c'est déjà une patiente qui se draine régulièrement. C'est déjà une patiente qui prend du pulmosine. C'est déjà une patiente qui a fait de la danse et qui a une souplesse globale qui est très bien. Qui continue malgré tout à faire du sport. Donc, on était vraiment dans du travail de détail sur la semaine. Et c'est ce qu'elle fait au sorti lundi pendant le bilan. On allait améliorer des petites choses qui, sur le long terme, allaient, je pense, faire la différence. Sur notamment les bronches les plus distales. Qu'elle avait vraiment pris l'habitude de se passer avec une technique qui était assez agressive. Je sens que c'est bien sorti et qu'on n'arrivera pas à plus sortir qu'on arrête. On fait plusieurs cycles après, ça dépend de comment je le sens. Si ça sort bien, je fais tout sortir et après je réessaye un peu de faire neuf pensées. D'accord. Pour remobiliser. Et après je recommence bouche ouverte. La aurore qui était là lundi, c'était pas une aurore qui avait fortement confiance en elle. Et qui avait peur de faire plein de trucs. Peur de courir sur le papier. Peur de faire des inversions. Peur de ce qu'elle était capable d'accomplir. Et qui se mettait pas mal de pression sur ce qu'on attendait d'être cette semaine. Du coup, mardi après-midi, moi je l'ai eue. C'était pour faire son premier cardio. On allait en l'extérieur et c'était super intéressant. De voir qu'au final elle était capable de courir une heure. Elle était hyper fière. Elle était tout super fière pour elle. Après, on a enchaîné du coup sur le drainage. Où du coup, on était vraiment du travail en finesse. Pour travailler un peu la peau d'inspiratoire. On a fait, comme elle a dit, des petits détails. Mais qui permet, en fait, qu'ils vont tout changer du coup ensuite. Donc on a vraiment travaillé plus en précision. Après, il y avait quand même un peu de fatigue qui se sentait. C'était normal. C'était la fin de la deuxième journée où on avait déjà pas mal de sport qui avait été fait. Et je pense que le mardi, ni l'une ni l'autre. Enfin, le mardi soir, Marie comme moi, on n'avait pas encore obtenu au niveau du drainage ce qu'on voulait. Les pauses n'étaient pas encore là. Le relâchement, enfin surtout de la chuprise n'était pas encore là. Elle était très musculaire. Et le déclic, c'était mercredi je crois. Du coup, on m'avait plus ou moins prévenu qu'il y avait encore des choses qu'il fallait perfectionner par rapport au drainage, etc. Du coup, on est parti vraiment, vu qu'elle était fatiguée des deux premiers jours, sur deux heures complètes. On revoit tous les éléments qui vont faire que le drainage va être optimisé. Et on sentait qu'elle avait déjà pris le temps d'y réfléchir. Elle faisait pas mal de questions. En fait, on sentait qu'elle avait eu un premier jet, qu'elle y avait pensé, qu'elle voulait être sûre à nouveau pour être certain que c'était parfait, en quelque sorte. Et du coup, on a vraiment pris le temps. Et sur tout le monde de la séance, vraiment, ça a été au départ, pas du tout de lâcher prise. Et puis, au fur et à mesure, ça a vraiment été de mieux en mieux. Et elle a pu déclencher aussi, mercredi matin, avec le tignote. Pour le coup, le lundi, ce qui est sûr, c'est que la zone qui l'embête le plus, la zone distale vraiment de son poumon, c'est tellement difficile d'y avoir accès, parce qu'il faut accepter d'avoir un poumon qui est vide d'air et de rester dans cette zone vide d'air. Et elle flippait lundi, mardi, dès qu'elle descendait là, elle remontait très vite. Et ça aussi, c'est un truc qui s'est fait tout au long de la semaine. Mercredi après-midi, quand je l'ai vu, on était plutôt sur thérapie manuelle, détente. Donc on a pris une bonne heure ennemi à être massage au niveau du bassin, des mobilisations, au niveau du tronc, au niveau du cou, au niveau du thorax. Il y a vraiment une grande main de détente et un petit peu de se poser après toutes les informations qui ont pu être données, toutes les activités qu'elle a pu faire lundi et mardi. On a fait du coup un drainage, on a fait un peu de ventilation et je pense un peu le ressenti qu'il a dû avoir sur la fin. On a commencé d'abord avec un peu de respirex et ensuite un petit peu d'aerobica, c'est ça. Et à la fin, sur le dos, avec les cymirox, cette sensation vraiment d'un thorax qui se déprime. Je pense qu'on l'a visuellement toussue dans la salle et sous les mains, il y avait vraiment ça. Donc peut-être beaucoup moins de résistance et elle commençait vraiment à intégrer tout ce qui avait été travaillé le jour de la saison. Elle était capable de faire du sport, c'était une chose, on l'avait vu avec les premiers runs, etc. Mais elle était aussi capable de performer et de progresser et d'aller chercher une performance et une amélioration vraiment de ses capacités sportives. Pas juste d'aller courir pour mobiliser du mucus. On est parti en entraînement un peu dur dur avec de la course, un petit déjeuner fractionné tout doux, avec des escaliers. On a quand même pas mal d'escaliers, parce qu'elle l'a terrorisé et elle les a fait impeccables. Et effectivement, tout ça a aussi permis de faire un beau drainage dans deux façons. Tout simplement parce qu'effectivement, on avait préparé à fond son poumon et que le mucus était ouvert, que c'était libre et que le mucus était vraiment bien mobilisable. Et en même temps, je pense qu'elle était tellement pleine d'endorphine et un peu séchée, qu'il y a eu un fait de lâcher prise qui nous a vraiment fait faire un beau drainage. On a repris du coup, cette fois, beaucoup plus en renforcement musculaire avec plein d'exos, de soulever de terre, de rowing là-bas, etc. Du coup, avec des sensations, je pense, au niveau du dos qui lui sont restées. Déjà qu'il y avait les abdos en... Les cuis. Voilà, elle avait déjà certaines autres parties du corps où elle avait découvert des muscles, et là on a continué dans la lancée. La veille, on a pu beaucoup les épaules et les abdos. C'est vrai qu'après, tu lui as bien tué les jambes, et puis après, tu es allé direct sur le dos, c'est parfait. Je trouve le jeudier aussi, par rapport au mercredi, elle a commencé à nous faire des retours aussi, par rapport à sa ventille, à comment elle ressentait l'homogénéisation, la ventilation, c'était beaucoup plus... Enfin, elle nous faisait un retour sur sa ventilation, alors que le jour d'avant, elle nous écoutait, elle tentait de le faire, mais elle ne se calquait pas sur... Et moi, qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que je ressens ? Premier jour, du coup, le vendredi, ce matin, on a pu faire une conférence avec une spécialiste, Joséphine Bourguignon, qui est une kinésithérapeute incroyable, qui est spécialisée dans le périnée, et du coup, faire tout un travail de prévention également, parce que ça reste quelqu'un qui a l'habitude, éventuellement, de tousser, et qui va avoir de plus en plus l'habitude de faire du sport, et tout ça, ça a des conséquences sur un périnée, et il faut qu'elle anticipe, qu'il va avoir des enfants, qu'il va faire plein de choses. Il y a l'occasion de tous l'avoir et de faire le bilan tous ensemble. Ça tendait, franchement, dès le premier bilan, à partir du moment où tu as une patiente qui est sportive, souple, qui, globalement, a un groupe de EMS, et qui a une bilomectomie, tu sais que ça ne va pas être une amélioration que tu vas pouvoir chiffrer, forcément, sur un EFR, ou alors sur le long cours. Parce qu'encore une fois, on était dans de la joaillerie, et d'aller chercher vraiment la partie la plus distale de son poumon, et ça, ça nécessite du temps. Je suis absolument convaincue qu'on a fait bouger des choses à ce niveau-là, parce que les bruits respiratoires ne sont plus du tout les mêmes. Elles ne sifflent plus. Elles peuvent descendre beaucoup plus bas, son thorax, il a gagné quand même un centimètre en ampliation thoracique, donc ça, c'est chouette. Sa saturation, elle était déjà vraiment bonne d'emblée, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Le EFR est resté globalement stable, et par contre, le test de la chaise, on a vu qu'effectivement, elle était à partir de 120 répétitions, 120 squats en 3 minutes, on considère que quelqu'un est dans la catégorie sportive entraînée, et elle nous en a fait 159. Elle ne bouge plus de la même façon, elle ne se tient plus de la même façon, ses épaules ne bougent pas de la même façon, c'est-à-dire qu'au début de la semaine, quand elle allait chercher l'ouverture, elle est vraiment en anteprojection de ses épaules, et là, elle arrive à avoir un mouvement scapulaire qu'elle avait perdu, particulièrement du côté droit, où la scapulaire ne bougeait plus comme auparavant. Donc, encore une fois, c'est un tout, c'est le sport, c'est l'immobilisation, c'est tout ça ajouté. C'est le type de stage, pour être parfaitement honnête, si on les avait fait il y a deux ans, éventuellement, j'aurais pu être un peu frustrée, parce que je me basais beaucoup plus en tant que jeune kiné, sur les chiffres, et parce que j'avais été co-optée beaucoup dans les CRCM, à part les BMS et la pensée BMS, et là, plus tellement. C'est-à-dire que là, je suis juste trop contente de voir quelqu'un s'épanouir pendant une semaine, la voir prendre conscience de son potentiel, en fait, je pense que c'est essentiellement ça. La voir avoir beaucoup moins peur de ce qu'il attend par la suite, de ce qu'elle est capable d'accomplir, des risques qu'elle peut prendre, c'est-à-dire que c'est tout bête, mais pour moi, il y a vraiment de la philosophie derrière tout ça, de à quel point tu es capable de te lancer sur un tapis que tu domines, à quel point tu es capable de dominer une série d'escaliers, ou de dominer ta peur quand tu fais une inversion, et ça, ça a vraiment du sens, et je pense que ça va lui servir un bon moment. Ça, c'est très chouette. Au final, elle part cette semaine de stage avec une passion pour le gars, pour le sport, pour la ventilation. Avec une grosse motivation pour vraiment performer en sport, avec une technique ventilatoire qui est quand même assez incroyable maintenant, une éducation thérapeutique quand même qui s'est vraiment améliorée, des outils qui peuvent aider. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, elle sait utiliser le simers, elle sait à quoi ça va lui servir, et où l'emmener, elle sait placer une sante thoracique, on a formé également quand même son conjoint, qui est maintenant formé au drainage autogène, et capable de l'assister dans toutes ses séances, ce qui n'a pas de prix quand même. Elle est capable d'avoir son aérobica, et de savoir comment inspirer, comment envoyer les vibrations de l'aérobica dans son poumon. Elle sait jouer sur ses postures, enfin c'est vraiment très glopage quoi. Elle sait comprendre à quel point les abdos vont lui rendre service pour aller chercher plus loin au niveau de son confort respiratoire. Maintenant c'était une très très belle semaine, et je trouve que Aurore elle a dit non à rien, elle s'est lancé dans tout ce qu'on lui a vu. Enfin vraiment, il y a pas un seul truc où elle nous a dit « non ça je suis pas capable », elle te dit « j'ai peur », elle est capable de formuler de « j'ai peur de faire ça », mais il va quand même. et surtout le lâcher prise quoi. Elle a vraiment été capable de... Et puis c'est un beau travail de nous faire. Elle nous fait quand même vraiment confiance quoi. Elle vient de Marseille, elle passe pendant une semaine, elle vient avec sa famille, c'est précieux tout ça, c'est important. En base tout ça, il y a fort longtemps, c'était une idée dont j'en rêvais un peu, en me disant « j'adorerais qu'on puisse faire ce genre de choses parce que c'est ce qui me motive à titre personnel, et que, c'est pas pour faire ma séquence émotion de « je vais pleurer » et tout, mais quand même, bah si en fait, je fais ma séquence émotion, quand même, c'est précieux d'être entouré comme on est entouré à l'élu, et d'avoir des collaborateurs comme ceux-là, parce que quand tu proposes ce type de projet et que tout le monde te dit d'un coup, « oui bien sûr, je prends une matinée, je prends une après-midi, je prends une journée complète pour m'occuper de quelqu'un que je ne connais pas, mais tu me dis que c'est bien, donc on le fait. » Et je pense que pour Or, c'est ultra précieux et qu'encore une fois, si c'était une démarche qui était personnelle, je le ferais beaucoup moins bien parce que je ne suis pas capable de faire du renfort comme Canberre, je ne suis pas capable d'amener la détente et la précision que Marie va pouvoir faire, et je ne suis pas capable de faire du tableta et de me sécher en bas des escaliers, je pense, comme Océ. Au-delà du fait que ça se passe avec un patient, ça se passe vraiment avec une équipe, et ça, c'est trop chouette, et je pense qu'à chaque stage, nous, on en sort un peu plus encore en équipe, et ça, c'est cool. Ce petit moment-là, c'est quand même quand on était toutes les deux avec Mathilde dans sa cuisine et qu'on avait juste une feuille à un crayon pour commencer à créer la bulle, je pense que la première phrase qui est sortie, c'était « on va faire des stages, on va faire des stages intensifs, et il faut qu'on arrive à tout faire pour créer ça, et que ça soit possible, et que ça soit en plus maintenant encouragé avec l'association, et que les patients nous passent confiance, et qu'on puisse maintenant le faire en équipe. » Oui, parce que c'est vrai que c'est bien d'assister là-dessus aussi, c'est quand même le premier stage où on n'est pas seul au monde, et où on est soutenu par une patiente qui a fait ce stage-là, par Fiona, qui a créé Mucos sans frontières, et qui nous soutient dans cette démarche-là, et ça, que ce soit moralement ou techniquement, c'est colossal de se dire qu'on n'est plus tout seul là-dedans, et qu'il y a Fiona un peu avec nous, beaucoup avec nous, et ça, ça compte, c'est cool. Donc merci Fiona aussi. Vraiment.